Alors le thème de Aouti cette année, le duel du guerrier Tapu'e de Routou et du guerrier Taparoua. Un guerrier venu des océans va être à Routou. Il apporta les montagnes de Nairua jusqu'à Vitaria afin d'avoir une vue de l'ensemble de l'île et par la même occasion espérer rencontrer quelques guerriers et bien évidemment les affronter. A la tombée du jour, à son retour, il s'arrêta au Mont-Tétois pour mieux scruter le village qui se trouvait au pied de la montagne. Il aperçut sans le savoir Tapu'e. Ce dernier a également vu la silhouette énorme du guerrier et se dit que cela ne pouvait être que celle du guerrier ennui. Il appela alors son père et lui fit part de ce qu'il a vu. Il y a un homme sur la montagne et j'ai vu sa silhouette. Cela ne peut pas être un guerrier de l'île. Tapu'e. Son père sortit de la case et constata que son fils avait raison. Tapu'e décida alors d'affronter ce guerrier et en parla à son père. Ce dernier lui répondit « Tu ne réussiras pas à le tuer car il est plus grand et sûrement aussi plus fort que toi ». Tapu'e. Mais Tapu'e insista auprès de son père qui finit par accepter en lui donnant de précieux conseils. Écoute, tu dois te rendre d'abord à Autie et poursuis ta route jusqu'à Nignan. Tu grimperas ensuite sur la montagne et essayes quand même d'y arriver le premier. Tapu'e. Quand le guerrier se trouvera en face de toi, tu lui diras que tu viens te mesurer à lui. Pendant votre duel, si tu es épuisé, tu lui demanderas un moment de répit pour que tu puisses reprendre tes forces. Tu répéteras trois fois la même stratégie. Il acceptera ta requête car il est sûr de remporter. À ta dernière requête, un oiseau s'envolera au-dessus de vos têtes. C'est le moment que tu choisiras pour tromper sa vigilance en criant « Père, frappe-le ». Il se retournera et à ce moment-là, tu lui transperceras le corps avec ta lance. Pendant le combat, Tapu'e a suivi à la lettre les recommandations de son père et tuant le fameux guerrier à Taroua et lui coupa la tête. Le corps sans vie de ce dernier gisait auprès d'un rocher. Il donna le nom de Tataroua par rapport à sa taille. Tapu'e revêt au village avec la tête du guerrier au bout de sa lance. Arrivés à la rivière Tarara'apé, quelques guerriers se désaltéraient. Ils lui demandèrent de leur remettre la tête de Tataroua. Mais Tapu'e répondit « Je dois rapporter sa tête au village afin de la montrer à mon père. Il saura que j'ai réussi à le tuer. » Grâce aux conseils et aux recommandations de son père, Tapu'e fils a enfin réussi. Voilà où dit le thème. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti ! ... 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